Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude, je suis ravie de te retrouver pour cette capsule vidéo, capsule vidéo de l'été qui est consacrée justement au livre qui traite de la fertilité. C'est, en fait, je fais suite tout simplement à beaucoup de questions, beaucoup de demandes relatives à mes lectures, à des choses qui m'ont inspirée, à des bouquins qui sont particulièrement, enfin qui sont une aide, qui peuvent vraiment apporter un réel plus et donc j'avais envie de consacrer les capsules vidéo de cet été, et bien à ces différents sujets. Donc je vais te faire part pendant tout l'été et bien de mon appréciation d'un livre qui traite vraiment de la fertilité et qui, je pense, pourra vraiment t'apporter un réel plus. Mais avant ça, si jamais ce n'était pas encore le cas, et bien je t'invite à t'abonner à la page YouTube, je t'invite également à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur Facebook, sur Pinterest, sur Instagram et donc sur YouTube, je te le disais. Et donc j'y publie régulièrement de précieux conseils qui peuvent t'aider à avancer dans ce parcours. Et donc voilà, je t'invite en tout cas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, à aller t'abonner à la page YouTube. Maintenant que tu sais que cette capsule vidéo va être consacrée aux livres qui sont liés à la fertilité, et bien l'heure est venue pour moi maintenant de te présenter le bouquin qui pour moi est un véritable coup de cœur. Et voilà, c'est un bouquin que j'adore, ça fait partie de mes préférés. Et bien c'est un bouquin qui a été écrit par deux personnes et qui s'appelle Le Guide des Couples Infertiles. C'est un livre qui a été écrit par Audrey Leblanc et qui a été illustré par Audrey Malfionne. C'est paru aux éditions Caire, c'est d'ailleurs une réédition. Et ce bouquin est tout simplement extraordinaire. Alors pourquoi est-ce qu'il est extraordinaire ? Pourquoi est-ce que je l'ai tant aimé ? La première raison, c'est que ce livre est doté d'un humour incroyable, d'un humour noir et parfois même décapant. Et c'est ça que j'aime parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de traiter d'un sujet aussi lourd, aussi sérieux que la fertilité, mais sur un ton léger, sur un ton plus agréable et vraiment bourré d'humour. Donc c'est un livre que j'ai particulièrement apprécié pour cette raison. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer les deux auteurs et l'éditeur. Je suis ravie d'ailleurs, j'ai eu droit notamment à une petite dédicace sur le livre. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle. Et donc ce que j'aime, en fait, c'est à travers leur parcours, c'est qu'en fait, ce sont deux personnes, deux femmes qui essayent comme toi d'avoir un enfant, qui ont éprouvé des difficultés. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, elles se sont rencontrées dans la salle d'attente de leur centre PMA et qu'elles se sont liées de sympathie, d'amitié et que petit à petit, l'idée d'en faire un bouquin leur est venue. Et je trouve ça, voilà, je trouve cette histoire vraiment extraordinaire, comme quoi il peut aussi y avoir du positif qui émerge d'un parcours en procréation médicalement assistée. Et pour ce qui est, donc ça c'est vraiment pour le côté historique, j'aime qu'elles soient, qu'elles aient été concernées par le sujet, qu'elles le sont toujours. J'aime que l'éditeur aussi est concerné par le sujet et ça c'est quelque chose d'assez rare encore. Et donc voilà, bravo à lui d'avoir édité, même si c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Mais en tout cas, quand ce livre est sorti, il n'y en avait pas non plus des centaines sur le sujet. Et donc voilà, chapeau à lui d'avoir mis l'accent sur ce bouquin. Je te disais, donc ce que j'ai aimé évidemment, c'est l'humour. Que ce soit à l'écrit, que ce soit via les illustrations, les dessins sont d'une qualité incroyable. Et ce que j'aime particulièrement en fait, c'est que, en tant que femme, et même en tant qu'homme, je pense en tout cas qu'en tant que couple, on s'y retrouve assez facilement dans toutes les différentes étapes. Pourquoi ? Parce que ce bouquin, il y a vraiment une chronologie qui est faite, c'est-à-dire qu'on démarre avec l'enthousiasme des essais, et puis on arrive avec cette partie qui est liée à la découverte de l'infertilité, où on commence d'abord à se poser des questions, à se rendre compte qu'effectivement il y a un problème, du fait qu'on passe par différents examens, la pénibilité aussi de ces différents examens, les différentes options qui s'offrent à nous. Tout ça est abordé dans le livre, vraiment dans une certaine chronologie, qui est très intéressante. Ce que j'aime aussi, c'est que ce livre va te plaire, que tu sois suivi médicalement ou non. Pourquoi ? Parce que si tu es déjà suivi médicalement, eh bien tu vas forcément te reconnaître dans ce qui est décrit, dans ce qui est illustré, j'en suis sûre et certaine, tu vas retrouver des passages qui vont te parler. Et en même temps, si tu n'es pas encore suivi médicalement, et peut-être que tu ne le seras jamais, mais ça te donnera en tout cas un aperçu de tout ce qu'on peut traverser, de tout ce qu'on peut vivre, et d'une manière ou d'une autre, je crois que c'est vraiment un excellent moyen de sensibiliser, justement, le parcours de la fertilité. Et donc voilà, ce livre, c'est mon livre coup de cœur, c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré. Petit plus, c'est qu'évidemment, à la fin, il y a un glossaire des différentes terminologies qui sont principalement utilisées en PMA. Alors, c'est vrai que si tu es déjà suivi médicalement, il y a de grandes chances pour que tu les connaisses, en tout cas en majorité. Maintenant, si c'est le début pour toi, ou que tu n'es pas encore suivi médicalement, ce glossaire est un véritable plus, de manière à vraiment comprendre le jargon médical. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a quand même une question de législation, puisqu'il y a différentes possibilités, je pense notamment à la Belgique, à la France, mais avec des sensibilités quand même différentes, que ce soit en termes d'âge, en termes du nombre de remboursements, etc. Et donc, il y a quand même des recherches aussi qui ont été menées à ce niveau-là, et donc ça constitue pour moi un réel plus par rapport au livre, qui est d'aborder cette partie de légal, en tout cas, par rapport à la procréation médicalement assistée. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je te recommande à du 300%, surtout si tu as envie aussi de te changer les idées, et de traiter d'un sujet très sérieux, avec beaucoup d'humour. C'est un bouquin que j'apprécie essentiellement pour ça. Voilà, je te laisse le découvrir, et en tout cas, je te mets le lien si tu souhaites le commander. Je vais te mettre le lien, que tu puisses avoir un lien d'accès direct, et puis vraiment, il est extraordinaire. Donc n'attends pas une seule seconde, et fonce, ce livre est génial. Voilà, c'était Mia de Positive Mind Attitude, et puis je te retrouve la semaine prochaine pour un autre livre. D'ici là, prends soin de toi, et puis surtout, je te dis à très vite pour la suite des conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada